Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Zouk Télévision, bonjour. — Notre émission Croix de Neuf aujourd'hui concernera M. Jean-Baptiste Rodzen, candidat dans la circonscription Nord. Donc toutes les communes de Sète-Marie pour aller vite jusqu'à Chers-Chers. — Jusqu'à Chers-Chers. — En passant... Alors le gourmand, évidemment, n'est pas dedans. Par contre, Saint-Joseph y est. Donc c'est pas exactement que le... Enfin, on peut considérer que le gourmand est un petit peu plus au nord que Saint-Joseph. C'est un peu le géographique, mais bon. Donc ça fait au total 17 communes. — D'abord, merci de me recevoir. Merci à Zouk TV. Naturellement, un grand bonjour à vos auditrices et à vos auditeurs. Et puis au-delà, donc à l'ensemble de la population martiniquaise. — Alors une belle circonscription. 17 communes qui vont de Sainte-Marie jusqu'à Chers-Chers. Et n'oublions pas la ville de Saint-Joseph, qui est un peu le point central entre est et ouest de cette circonscription. Et puis quasiment 110 000 habitants. Et trois territoires. Le nord-atlantique, le centre-nord, toutes ces communes qui ne sont pas du littoral, mais qui sont pleinement de la circonscription. Et puis naturellement, toutes ces villes, ces belles villes de la Côte-Caribe, du Précheur jusqu'à Chers-Chers. — Une circonscription difficile, sans doute. — Mais comme toutes les circonscription... — À cause de cette grande diversité. — Oui, de cette grande diversité. Mais il faut savoir, je veux dire, la représenter totalement, la représenter globalement. Et d'ailleurs, ma candidature, c'est le choix que nous avons fait, le choix très clair. Puisque moi-même, je suis un élu de Sainte-Marie. Et le choix que nous avons fait, après discussion, après analyse, justement, des particularités de cette circonscription, c'est d'être en lien, très en lien, avec Chers-Chers, puisque ma suppléante est de Chers-Chers. Et c'est naturellement une manière de travailler, d'être représenté, d'être en discussion, en dialogue, avec tout le nord-caraïbe. C'est ces communes, je vous le dis, qui vont de Chers-Chers à oppresseurs. Et puis naturellement, ces communes qu'il ne faut absolument pas oublier, le Monde Vert, Font-Saint-Denis et Monde Rouge, qui ont plutôt tendance, pour ce qui est de l'ambassin de vie, d'aller vers les Côtes-Caraïbes. — Enfin, M. Rodden, vous êtes quasiment élu, puisque traditionnellement, le maire de Sainte-Marie, vous êtes un jour au maire, me semble-t-il. — Oui, tout à fait. Je suis action en finance. — Voilà. Et à tout goûter, bon, sauf l'exception, c'était M. Turinet, à un moment. Le maire de Sainte-Marie détient les clés des législatives depuis Véry. Donc, ça fait longtemps, non ? — Je crois qu'il faut aller à ces élections, et c'est mon cas, c'est le cas de ma suppléante, avec beaucoup de détermination. Il y a un incontestable travail à faire, un travail d'analyse de la situation, un travail d'aller voir les électrices et les électeurs. Voilà. C'est ce travail-là. Je crois qu'il ne faut jamais partir de préjugés, dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, il ne faut pas porter de préjugés sur le choix que feront les électeurs. Je suis extrêmement attaché à cela. — Parfait. Alors, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter, pour ceux de nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne vous connaîtraient pas, ce que vous pouviez faire ça du point de vue personnel, professionnel, politique. Rapidement, on a un peu ce que vous avez le sujet. — Rapidement. J'ai 60 ans. Je suis né en Martinique. J'y ai commencé mes études. J'ai fini mes études supérieures, donc, à Paris. Et pour ce qui est de mon parcours professionnel, on va dire un peu de manière rapide, que j'ai exercé des fonctions, donc, à tous les niveaux de l'État, j'ai commencé ma carrière en étant attaché cadre A de préfecture. J'ai ensuite été sous-préfet en différentes villes de l'Hexagone. J'ai exercé un certain nombre de missions de coopération en Afrique francophone. Et j'ai été, par la suite, conseiller puis chef de cabinet de ministre. Donc, des préfectures qui sont le lieu d'exécution jusqu'au ministère qui sont le lieu de conception. J'ai eu des responsabilités à tous les niveaux de l'État. Et puis, une chose également à laquelle je suis très attaché. Je suis revenu en Martinique depuis quelques années. J'ai un mandat d'élu local. Je suis élu de Sainte-Marie. Et c'est voire et faire quand on est élu local. Et je suis, par ailleurs, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie. Et c'est à la fois... J'ai cette conviction. C'est... La Martinique, qu'est-ce que c'est du point de vue de la vie des gens ? C'est... Mon parcours professionnel en Martinique me l'apprend. Mon parcours d'élu me l'apprend. Et également, la Martinique, qu'est-ce que c'est du point de vue de l'économie ? C'est à la fois, sur les deux champs, la vie de la population, l'économie, les attentes, les faiblesses. Où est-ce que notre territoire est en souffrance ? D'accord. Alors, ces élections législatives viennent après une séquence, donc une élection présidentielle, qui est en train de dérouler il n'y a pas très longtemps. Est-ce que je sache que le maire de cette Marie s'était engagé clairement pour le soutien au président de la République sortant, Emmanuel Macron ? Les résultats du premier tour sont tombés. Ils ont quand même un peu surpris la plupart des gens. Et au second tour, encore davantage, puisque les résultats étaient dans le sens diamétralement opposés, si on peut dire. Alors, quelle est votre perception des choses, de ce point de vue-là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous en tirez quoi comme enseignement ? Je ne dirais pas comme leçon, mais comme enseignement, comme indication ? Est-ce que ça est représentatif de l'état de l'opinion ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ce qu'il faut en penser, je crois que les électeurs et les électrices martiniquais ont très clairement, tant au premier tour qu'au second tour, voulu, tenu à faire passer un message. Vous savez, quand vous sortez de chez vous et que vous allez voter, c'est une démarche volontaire. Donc, je crois qu'il faut savoir lire ce qu'il y a dans ce vote de manière très claire et très effective. Et l'autre chose que je dirais, naturellement, vous savez, c'est un vote au premier tour largement en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui dépasse la barre des 50%, et largement en faveur de Marine Le Pen. Entre Mélenchon et Marine Le Pen, quelle continuité de positionnement politique ? J'ai envie de dire aucun. Mais simplement, les électeurs ont voulu faire passer un clair message. Alors, et il faut l'entendre, je l'entends encore d'ailleurs durant cette campagne-là. Et puis, vous savez, je crois que quand on est en politique, il y a aussi un principe de responsabilité. C'est-à-dire que nous n'allions pas rester là, les bras croisés, ne prendre aucune position. Et nous, hommes politiques, nous avons apprécié, parmi les ventailles de candidats, quel était celui qui paraissait le plus crédible. Parce que nous avons travaillé avec lui. Et aujourd'hui, et c'est aussi l'une des raisons de ma candidature, Emmanuel Macron est de nouveau à l'Élysée, et naturellement, va se poser de manière très effective toute la question de notre relation avec lui. Et comme je l'ai toujours dit, sur un certain nombre de champs, c'est forcément une relation d'exigence. Pourquoi ? Parce qu'en Martinique, nous sommes, nous allons de crise en crise. Si on prend les quelques années qui viennent de s'écouler, la crise profonde de la chlordécone, qui affecte nos terres, qui affecte nos mers, et au-delà, on a presque envie de dire, pour manger au quotidien en Martinique, il faut faire attention d'où proviennent nos aliments. C'est un vrai sujet de préoccupation. Nous avons eu, pardon, nous avons eu, au-delà de la crise du corps des cônes, il y a cette crise sanitaire qui a fait tant de mal à notre société, la crise de l'emploi, l'épouvantable crise que connaît notre jeunesse, la crise de la démographie. Donc ce sont de vrais sujets sur la table. Et croyez-moi, je suis parfaitement résolu sur ces questions. Comme je l'ai dit, j'ai exercé des responsabilités à tous les niveaux de l'État. Donc l'appareil d'État, je le connais par ses hommes, ses fonctions et ses métiers. Je le connais par ses dispositifs. Et j'ai fait un choix très clair il y a quelques années, revenir en Martinique, me mettre au service de la Martinique. Parce que je crois que si nous ne faisons rien, la situation va empirer considérablement. – Alors, puisque vous connaissez l'appareil d'État, sur nous je ne doute absolument pas, comment pouvez-vous expliquer, tout de même, des choses qui peuvent interroger ? Par exemple, nous en sommes au quatrième plan de Chlordécone. Dans le cas de ce quatrième plan de Chlordécone, il a été accepté par l'État que tous les Martiniquais puissent se faire tester. Bon. Mais il a fallu attendre quatre plans successifs. Nous ne sommes qu'au quatrième. C'est une vieille demande qui a été présentée dès le départ. Dans un premier temps, on l'a limitée aux seuls ouvriers agricoles concernés. Et puis maintenant, c'est tout le monde. Moi, je me suis moi-même fait tester. Mais depuis que cette disposition existe, je n'entends parler de rien. Est-ce que l'appareil d'État ne sous-estime pas, ou n'arrive pas, ou n'a pas le logiciel leur permettant de comprendre les réalités de notre pays, mais sans doute d'autres, d'autres, la Guadeloupe ou la Réunion ou la Guyane ou Mayotte ? Est-ce que vous vous avez l'impression qu'ils ne comprennent pas ? Vous savez, moi, je veux répondre très directement. Je considère que l'État, c'est une sorte de boîte à outils dans sa relation avec les territoires. Et à partir de cette vision, qui est une vision, je veux dire, presque utilitariste, mais respectueuse de l'État, il y a tout un travail à faire. C'est-à-dire que nous élus, en particulier les parlementaires, lorsqu'il y a une problématique de territoire, et le clé en déconne, c'en est une. Est-ce que dans la boîte à outils permettant de régler cette problématique, il y a tous les outils ? Alors, s'agissant de tous les outils, on va aller très rapidement, mais sur des choses essentielles. La question de la santé des personnes, et effectivement de la détection. La question des terres. Qu'est-ce qu'on en fait ? Quel rapport a-t-on avec ces terres ? Et puis la question des métiers associés, puisqu'on sait que nous sommes partis pour des dizaines d'années, voire des siècles. Les centaines même ? C'est-à-dire, écoutez, voilà, sur, c'est un peu ce que vous disiez, sur la question de l'information des populations, on ne fait pas suffisamment. L'information n'est pas portée suffisamment. On peut aussi dire, voilà, il va falloir que nous travaillions nos terres de manière nouvelle, avec des métiers nouveaux. Est-ce qu'on adapte nos formations, nos jeunes, à ces métiers-là ? C'est tout cela qu'il faut mettre dans la boîte à outils. Et puis il faut en permanence. Parce que, comme je le disais, l'État, c'est un appareil. Il faut des élus du territoire qui soient extrêmement mobilisés, capables d'aller voir l'État, capables de dire à l'État, écoutez, M. le ministre, M. le Président de la République, au-delà du respect que je vous porte, il n'y en a clairement pas assez. Et il y a quelque chose qui est très effectif, c'est qu'il faut que, derrière chaque élu, derrière chaque parlementaire, celui à qui vous vous adressez, sans que ce n'est pas vous que vous représentez, que vous n'êtes pas là pour une question d'image, mais qu'il y a tout un territoire derrière vous. – D'accord. Mais au-delà des outils, quand, par exemple, le Président de la République, ça avait quand même un peu frappé tout le monde, lors du grand débat, dit, voilà, le lien entre la chlordécone et le cancer d'apostate, il n'est pas avéré, il ne faut pas dire ça. – Oui. – Bon, alors que c'était loin, manifestement, il n'était pas informé, enfin, je ne sais rien, c'est quand même pas n'importe qui, le Président de la République. Et le moment au cours duquel il a tenu de tels propos n'était pas un moment… Il n'a pas été interviewé entre deux visites, comme ça, avec un micro qu'on lui a attendu. Est-ce qu'au-delà des outils qui peuvent, à un moment donné, manquer, ce que je ne peux parfaitement comprendre, est-ce qu'on ne comprend pas, par exemple, sur la question des sujets judiciaires de cette affaire, est-ce que vous ne pensez pas que, au-delà des dispositions plus proprement judiques, bon, ce n'est pas, personne ne peut accepter que cette affaire-là se termine par un non-lieu. Et si on laisse penser que ça pourrait être le cas, personne ne doit… Ça ne peut que provoquer, je vais dire un mot gentil, décrispation. Personne ne peut l'accepter, personne ne l'acceptera, et pas moi. Bon, tu as une ancienne décision de justice qui est rendue, il faudra la lire. La lire ne veut pas dire l'accepter. Il faudra la lire. Alors, je vous réponds… Juste un petit mot, M. Rodzen, la justice implique la loi, c'est une loi pénale, mais ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. Je veux dire que, si vous êtes parlementaire, bon, ben… Si vous voulez, je me suis exprimé là-dessus, je pense que le chlordécone, il faut en faire une cause de territoire. C'est-à-dire que, quel que soit ce que le président de la République a dit, les dires du président de la République doivent pouvoir être soumis à contradiction. Et de dire, voilà, M. le président de la République, ce que nous pensons, ce qu'est la réalité des faits, voilà pourquoi il n'y a pas assez sur cette question. Et, rendez-vous compte, un territoire, une population impactée à ce point, et j'irai même plus loin, j'entends une auditrice le dire, c'est-à-dire développer une inquiétude par rapport à la possibilité d'être contaminée par le chlordécone. Eh bien, nous en sommes là, c'est-à-dire à la fois une population qui est contaminée et une population qui prend toutes les précautions parce qu'elle est inquiète. Eh bien, il faut que nous remontions le courant pour rebasculer cette affaire, parce que nous ne pouvons pas accepter, si vous voulez, d'être un peu dans le corner de cette affaire, et je le dis avec beaucoup de résolution, je suis un homme du Nord, je suis un fils d'agriculteur. Et cette relation qu'on a dans tout territoire, avec sa terre, avec ses eaux, avec sa mer, il faut que nous puissions être de nouveau actifs là-dessus, parce qu'on ne peut pas accepter cette mécanique brutale. – Il y a deux autres points dont on pourrait parler très rapidement, c'est la question des sorgasses, c'est un peu… Comment peut-on laisser aux municipalités le soin, pour l'essentiel, le soin de faire face au ramassage, de préférence en mer, avant que ça ne pourrisse, de ces algues qui empestent, et qu'il ne faut plus qu'empester d'ailleurs, parce que les huiles d'une furette, ce n'est pas un gaz qu'il faut respirer de manière… – Non, c'est peu vantable, je prends d'ailleurs… – Est-ce qu'en Bretagne, il y a eu des algues vertes, est-ce que les choses… Beaucoup de manteilliques ont le sentiment qu'il y a clairement deux points de mesure. Est-ce que sur la côte Caraïbe, et aussi sur la côte Atlantique, parce qu'il n'y a pas que la Caraïbe, le retrait du triadocote, peut-on laisser le Précheur se démouiller avec ça ? Peut-on laisser Saint-Pierre se démouiller avec ça ? Peut-on laisser le Corbet se démouiller avec ça ? – Non, le comte n'y est pas. Et s'agissant de la circonscription, je pense… Je vois une solidarité martiniquaise, parce que je suis très… Bon, évidemment, même si le Robert n'est pas dans la circonscription, mais il y a la situation épouvantable au Robert, il y a Trinité, il y a Sainte-Marie, le Marigot, qui est une sorte de cuvette, le bourg du Marigot, c'est épouvantable, c'est épouvantable tous les jours. Et là encore, je crois que toutes les forces doivent se mobiliser, que ce soit l'association des maires, etc., que ce soit les élus, et dire quoi au final ? Monsieur le Président de la République, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation où les populations sont victimes et les maires ne savent plus quoi faire. Pourquoi ? Parce qu'on voit arriver ces masses énormes de sargasses, de manière totalement imprévisible. Ça arrive sur les rivages, il y a un soutien de l'État, et aussi d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait à Cap-Nord, une mutualisation pour ramasser ces sargasses. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il faut que l'État nous aide à en faire quelque chose. Parce que moi, j'ai vu des discussions là-dessus, enfin en tout cas des affrontements verbaux, fort heureusement là-dessus. Mais une fois que le maire ramasse, il les met où ? Eh bien c'est toute la problématique, nous ne pouvons pas accepter cela. Mais même si vous ramassez, est-ce que c'est la commune, dans l'État, où la plupart du temps elle se trouve, vous êtes à l'Unfonds-Finance, donc je ne vous apprends absolument rien, avec les moyens de l'établissement, est-ce que c'est les communes qui doivent faire l'essentiel ? Ça me paraît, vous savez, c'est comme la fameuse loi sur la loi Gémapi, en fait. Oui, tout à fait, oui. Bon, je ne vois pas comment ni les communes ni les PCI peuvent gérer ce type de compétences avec les moyens dont elles disposent. Alors, nous avons eu, nous avons des subventions de la part de l'État là-dessus, pour les actions de ramassage, y compris pour les ingins employés. Mais, il faut aller plus loin, parce que ramasser, ce n'est pas régler le problème. On est d'accord. Et il faut qu'on reste là-dessus de manière assez forte, assez effective. Nous avons déjà commencé à aborder un des points, c'est-à-dire ce qui est spécifique, un peu au nord de la Martinique, que ce soit dans l'Atlantique et dans le Caraïm. Il y a un autre problème dont j'ai entendu parler, qui est la poste d'éoliennes au Bakouba, et qui risque, dans le transport de Grand-Hivière à Bakouba, risque d'empêcher, de bloquer la ville de Grand-Hivière pendant des mois. Comment ? Est-ce que ce sont des décisions qui peuvent être prises comme ça ? Grand-Hivière n'est pas une communauté peuplée, mais quand bien même mieux qu'un seul habitant, est-ce que ça justifie une telle chose ? Comment on peut prendre des décisions qui impactent l'avis des gens, sans leur demander leur avis, leur accord, ou quoi que ce soit ? Je veux répondre là-dessus de manière très claire. Épisode 2. Il y avait déjà eu un précédent épisode sous lequel je me suis mobilisé. Les pêcheurs avaient été indemnisés, les commerçants également. Dans cette affaire, de manière très claire, pour moi, il n'est pas question que ce soit le pot de terre contre le pot de fer. J'ai rencontré, j'ai discuté avec un certain nombre d'acteurs économiques de Grand-Hivière, et qui vous disent globalement la chose suivante. Après deux années de crise, est-ce qu'il faut qu'on soit impacté à ce point ? Première chose. Deuxième chose, parce qu'il y a des créneaux d'ouverture, on ne va pas les passer en revue. Mais le créneau de la mi-journée empêche à la fois toute activité économique significative. Vous avez de bons éléments de restauration à Grand-Hivière. D'ailleurs, je les salue, parce que régulièrement, je vais déjeuner avec Grand-Hivière. J'y étais encore, d'ailleurs, pour la marche blanche dimanche et pour quelques autres épisodes. Et puis même la vie tout court. Parce que Grand-Hivière, Belle-Commune, c'est une impasse. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une route pour aller et venir. Donc, au-delà de l'utilité que peut avoir le projet éolienne, il ne faut pas que ce soit le pot de terre contre le pot de fer. Donc il faut que la vie puisse continuer. J'en fais un principe d'exigence. Et le président de la chimie a pris une position, qui est de dire, voilà, l'état du pont, des deux ponts, etc., ne permet pas un transport d'éléments de ce tonnage-là, de la mer, enfin des rivages de Grand-Hivière jusqu'au site. Donc il faudra trouver une autre solution. Et très clairement, je le dis, je l'ai encore redit, donc un certain nombre de personnes à Grand-Hivière, dont deux restauratrices, ça ne doit pas se terminer par la lutte du pot de fer contre le pot de fer. Il faut être très clair là-dessus. Alors, en dehors des points dont on vient de parler, est-ce que vous avez rapidement, parce que la lumière s'allume déjà, quelques axes principaux dans votre programme ? Mais vraiment très vite, puisque... Alors, rapidement, des relations plus effectives avec la Caraïbe. C'est notre bassin de vie. Il faut développer. On n'est pas obligé d'aller à 7 000 kilomètres pour tout faire. Première chose. Deuxième chose, vous savez, je crois profondément, il y a un nombre incalculable d'hommes, de lettres, des arts, d'intellectuels, de sportifs martiniquais. Et nous avons profondément, ce que j'appelle en nous, un humanisme caribéen. La Martinique doit être fière d'elle-même, parce que la Martinique a toujours contribué fortement au renom de la France à l'international. Il faut nous donner les moyens pour ça. Et puis, je le dis très clairement aussi, une relation beaucoup plus forte, beaucoup plus effective avec l'État. Nous ne devons pas être un territoire sous-administration. Nous ne devons pas être un territoire du bout du monde. Ça veut dire qu'une force puissante, à travers ces hommes et des femmes, doit venir de Martinique. Regardez, on nous dit régulièrement, la France est la deuxième puissance maritime du fait de ces océans. Par le fait de qui ? Par le fait des Outre-mer. On nous dit que la grande majorité de la biodiversité est située en France. Enfin, pourquoi ? Par le fait des Outre-mer. Donc, je veux que nous mettions le droit là-dessus. Et je veux que nous allions sur ces métiers. Ces métiers demain. Ces ingénieries nouvelles. C'est-à-dire que nous, tous les emplois sont respectables. Mais je veux que nous ayons une ambition en Martinique pour les emplois de très haut niveau. La Martinique est une terre d'excellence. La Martinique est une terre de fierté. Et je consacrerai mon énergie à cela. Et je crois aussi, et ça passe par ma carniture, je crois aussi que, je vous dis, nous allons de crise en crise. L'électeur martiniquais a très clairement besoin de renouvellement. Et c'est-à-dire que nous voulons, je pense, que cette élection-là qui va se passer soit l'élection de la société civile. Et c'est-à-dire que les attentes soient comblées par des gens qui ne soient pas dans une logique de mandat, mais qui soient dans une logique faisons avancer ce territoire. Parce que demain, il sera trop tard. Et ma conviction, elle est très clairement là-dessus. Et naturellement, je le disais, ma préparation également. – Eh bien, M. Roden, ce sera notre conclusion. – Je vous remercie. – Je vous remercie pour toutes ces explications. Je ne doute pas que vous aurez à cœur de les proposer aux électeurs de la circonscription. – Tout à fait. – Bon. Et donc, écoutez, il y a un nombre de candidats si importants que je ne sais plus combien il y a de personnes. – Nous sommes 11 sur la circonscription. – 11 sur la circonscription d'or. – Bon. Moi, j'avoue que c'est 15, ça me paraît vraisemblable. Mais bon, c'est comme ça. C'est la démocratie. – C'est la démocratie, tout à fait. – Eh bien, que la démocratie parle. – Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre invitation. Je remercie également ZUC TV. Et puis, je remercie les auditrices et les auditeurs qui m'ont consacré un temps d'écoute. Et à très vite. – Eh bien, merci à nos téléspectateurs d'avoir suivi ce petit moment. – Merci. Et puis, en passant Belty-Vounin, puisque nous pas d'IPS Thibault Créole, bon, enfin, c'est dans l'ordre des choses. – Entendu. – Oui. – Sous-titrage ST' 501